Je suis Clémence, assistante chef de réception à l'Hôtel Barrière Le Normandie de Deauville depuis maintenant presque dix ans. Alors notre métier de réceptionniste en premier lieu c'est l'accueil du client, le suivi de son séjour, le suivi du bon déroulement du séjour. On va aussi traiter toutes les demandes particulières qu'il peut avoir pendant le séjour et on l'accompagne également jusqu'au départ. Et également la prise de réservation, les facturations diverses, la vente d'objets divers également qui sont proposés ici à l'Hôtel. Voilà c'est une mission très complète. On a l'habitude de dire qu'on accueille notre client, notre hôte dans une bulle et que notre rôle c'est que cette bulle de bien-être se crée dès l'arrivée à l'Hôtel et ne puisse pas être cassée jusqu'à la fin du séjour. Donc il ne faut pas percer la bulle et on veut vraiment que cette bulle soit remplie de plaisir, de bien-être et de détente. Je suis arrivée fin 2008 en tant que réceptionniste. J'ai ensuite pu évoluer au bout d'un an en qualité de chef de brigade. Donc ce sont également des personnes situées à la réception qui accompagnent les réceptionnistes dans le traitement des demandes un petit peu particulières ou des plaintes clients éventuellement. Et j'ai évolué depuis peu en tant qu'assistante chef de réception. Donc là encore au-dessus des chefs de brigade. Et je fais le lien entre notre chef de réception et les chefs de brigade et l'équipe que nous avons ensuite en front. Puisque c'est vrai qu'on a vraiment deux milieux dans l'enceinte de la réception. Ça va être le front office, tout ce qui a trait à l'accueil client. Et puis le back office également, où là on a beaucoup de travail administratif et de préparation pour faire en sorte que le séjour se passe au mieux. Ce qui est intéressant en effet dans le métier de la réception, c'est qu'on peut évoluer très facilement. Alors après il faut que les postes soient disponibles bien sûr et que les compétences du collaborateur soient les bonnes. Mais c'est vrai qu'on aime donner la chance et on préfère les évolutions internes. C'est quelque chose qui est important pour nous. Donc c'est vrai qu'au sein de la réception, surtout dans nos établissements, où on a des brigades qui sont vraiment réceptionnistes, chefs de brigade, assistantes, chefs réception, où on a une possibilité de grimper un petit peu d'échelon au fil de notre carrière. Et après c'est également possible inter-service. C'est-à-dire que je travaille à la réception, je pourrais si je le souhaitais évoluer par exemple sur le service commercial. Ce sont des ponts qui sont assez faciles et qui peuvent nous permettre de continuer à travailler dans l'hôtellerie mais d'avoir une évolution et d'avoir quelque chose moins monotone que de faire sa carrière en tant que réceptionniste pendant 10 heures par exemple. Les compétences et qualités essentielles au métier de réceptionniste, c'est dans un premier temps le sourire, l'associabilité, c'est vrai que si on est timide c'est un petit peu compliqué d'aller au-dessus. L'envie de faire plaisir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on retrouve chez nos collaborateurs. Quand on travaille en plus dans le milieu du luxe, la notion de plaisir est vraiment très importante. Et puis la motivation, vraiment, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre métier, il faut donner beaucoup. On travaille les week-ends, nous travaillons également pendant les vacances scolaires. Donc voilà, il faut être prêt à accepter ces conditions. Je suis bilingue en anglais, j'ai eu la chance d'étudier un an aux Etats-Unis. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour nous dans l'ensemble de la réception, d'avoir au minimum l'anglais comme connaissance, ça c'est important. Après, toute autre langue étrangère connue sera très intéressante pour nous également. Mais on a une clientèle très internationale, donc l'anglais c'est un impératif. C'est un métier sur lequel on peut aussi être assez autodidacte. On peut avoir eu un poste de réceptionniste dans un autre établissement et à partir du moment où on sait accueillir les gens, où on sait transmettre cette notion de plaisir, on n'a pas forcément besoin d'avoir une école hôtelière derrière. C'est un plus, bien sûr. Il y a des écoles très renommées qui nous envoient des stagiaires qu'on conserve généralement en tant que collaborateurs ensuite à la fin de leur stage. Donc ça peut être intéressant tout à fait. Le Normandie, c'est vraiment... Il y a quelque chose de magique avec cet établissement. On l'aime, on le porte vraiment dans notre cœur. On a des valeurs très familiales, tous les collaborateurs, avec les clients également. On arrive à tisser des liens. Il y a des clients qu'on accueille, j'accueille les mêmes clients depuis 10 ans. J'ai vu leurs enfants grandir, on se fait la bise quand ils arrivent. C'est vraiment... On a un côté familial. C'est très propre au Normandie, mais oui, on fait ce métier avec passion. Comment je vois mon avenir ? Je me vois toujours au Normandie, ça c'est sûr. Je suis pour l'instant très à l'aise dans mes fonctions. Peut-être qu'un jour, si notre chef de réception s'en va, j'aurai plaisir à prendre sa suite. Mais je ne m'imagine pas ailleurs qu'au Normandie. Ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada